chers camarades je vous salue les militaires congolais là vous pensez qu'on a rien à faire quoi les militaires congolais attendez j'attends ce qu'il ya personne en ligne j'ai pas senti un peu de lancé tic toc aussi non et en quoi un peu seulement au coup d'état manqué coup d'état j'ai mal fait c'est que youtube c'est qu'elle fait ce que j'ai lancé et qu'est ce que je fais là oh mais qu'est ce que je fous là qu'est ce que je suis en train de faire c'est quel facebook ça oh mais j'ai coupé mon live mon live de youtube qu'est ce que je suis en train de faire c'est pas vrai oh mais qu'est ce que je suis en train de foutre l'agne qu'est ce que je suis en train de foutre encore j'ai coupé mon truc là ça me rend compte je vais relancer encore c'est youtube qui me tient souvent les autres réseaux sociaux là c'est mort c'est youtube c'est moi qui me tiens bon on va patienter à ce que les gens se connaît ici et d'ailleurs de par et d'autres j'ai même pas besoin de lire quoi que ce soit mais je vais juste parler comme ça je vais juste parler comme ça parce que les gens sont en train de nous énerver un peu donc je patiente à ce qu'il y ait des personnes en ligne 10 personnes tik tok mais si tapoter et tik tok faut tapoter faut tapoter faut tapoter youtube 0 personnes en ligne oui effectivement j'ai coupé le youtube donc c'est quel c'est qu'elle facebook ça c'est vraiment le patriote oui c'est vraiment le patriote ok d'accord n'a pas de souci n'a pas de souci mais attend un problème là c'est qu'un youtube ça l'a encore j'ai changé des téléphones dans sa meilleure ça me mélange ça c'est qu'un youtube s'il vous plaît c'est qu'un youtube ça là oh c'est là ils parlent pas on devrait me suis trompé des chaînes youtube là c'est ça je comprends pas c'est qu'un youtube c'est herman le patriote ou mais herman le patriote 2 c'est le 1 ou le 2 est ce que je veux savoir au fait parce que depuis l'an la personne en ligne attend je vois je vois j'ai vérifié ah mais c'est ça c'est vraiment le patriote mais pourquoi la personne en ligne à 74 personnes voilà merci beaucoup chers camarades merci voilà nous sommes sur notre notre plateforme d'habit voilà tik tok merci tapoter oh c'est fatigué chers camarades depuis hier on m'a dit qu'il y a en tout cas c'est bon ça a parlé de minuit de chez nous donc ça veut dire aujourd'hui matin chez vous là bas il y a eu donc une tentative de coup d'état en rdc en république démocratique du congo le congo de felice tisekedi et un monsieur qui a une tête importante et puis le gourou là il ya des joues il est panafricain écrit sur macron il ya des joues il bizarre on comprend même pas ils ont failli le fait sauter mais la garde présidentielle a déjoué l'opération et puis il ya eu beaucoup de personnes qui sont tombés du côté des des gens qui voulaient le avant de faire ce genre de choses rassurez vous que vous êtes bien préparé mais quand vous faites comme ça mais le monsieur va encore se préparer j'ai pas dit ce qui dit il va changer tous les monos qui sont impliqués il va les renvoyer il va les mettre en prison et ça va effrayer les autres monos donc à connaît pas à demander allez-y appeler à côté là nos frères de l'aes a demandé là comment fait il ya quatre pays même si la guinée qu'on a crié bizarre que je même si je n'aime pas le président de la guinée qu'on a cri parce que c'est un gros francophile ce gars là il n'exprime pas du tout confiance la preuve jusqu'à présent il n'a rien fait de concret pour la lutte panafricaine lui les lave sa femme blanche il attendait bouffer l'agent d'être des guiniens pendant que la guinée est toujours dans une pauvreté extrême il ya toujours coupé d'électricité là bas même en pleine capitale les gens dorment vraiment sans électricité et lui même il s'est bombardé général est ce que ça là c'est un président ça un homme qui marche et puis marche comme ça il est gros grand pour rien nos chers camarades nous voulons dit au commando ou aux femmes lettres parce que un vrai commando n'échoue pas c'est un coup de goye et puis on va crier ici il ya longtemps la lutte est calme si c'est pas il bain monsieur ibrahim traoré qui se qui se débat un peu qui anime un peu la lutte panafricaine c'est lui seul qui anime la lutte oui sa manière de gouverner la drône notification sinon vraiment c'est mort de partout on a besoin d'une autre victoire on a besoin d'une autre victoire parce que le gabon nous a donné un semblant de victoire malheureusement c'est les tubabou qui ont fait leur propre coup d'état sur make noise et ça n'est pas arrivé quelque part ça n'a rien donné de bon vous avez vu monsieur clôté qui est allé voir draman ouattara et moi je vais dire draman ouattara c'est comme la boussole de tous les présidents qui ne sont pas là pour les africains un président qui est là pour les africains pour le combat panafricain ne peut pas se diriger en côte d'ivoire on a vu clôté qui aurait fait un coup d'état pour enlever make noise make noise make noise fait du bruit il a enlever le vieux et lui-même il est pire que le vieux rien ne bouge du côté du gabon rien du tout la même famine gabégie financière la tristesse le peuple a peur de sortir pour manifester et vous avez vu le lendemain la france qui a envoyé son ambassadeur là bas très tôt et plus tard macron lui-même s'est déplacé pour aller saluer ce gars et plus tard plus tard ce gars est allé voir draman ouattara c'était un échec donc depuis juillet 2023 nous n'avons pas encore célébré une victoire concernant le la nrp la nouvelle révolution panafricaine parce que c'est que les gens les uns et les autres appelleraient coup d'état en réalité nous nous disons que c'est une lutte panafricaine sous une autre forme c'est une nouvelle résistance panafricaine une nouvelle révolution panafricaine voici ce que nous nous disons et nous avons besoin des gens sérieux à chaque fois les gens s'élèvent ils font des des soirs disant regardez mais eux-mêmes pour eux-mêmes ils ont essayé un peu mais en côte d'ivoire on a vu un gars qui est venu parler au nom des comcombres de côte ivoire qu'il aurait dissous le pouvoir de draman ouattara et qu'il aurait donné l'ordre au préfet de diriger les régions en attendant que sans soro guillaume vienne devenir président ce soldat ce gros soldat bête qui a fait son speech qui a été balancé à une dame qu'on appelle la guêpe ça fait le tour du monde ici je vous ai dit qu'il n'y avait rien dedans qui représente la république de côte d'ivoire cette draman ouattara alassane nous ne voulons pas des coups de des gens qui lisent le communiqué avant le coup d'état vraiment encore du moment ça fait pitié lui il lit le communiqué n'a pas qu'on fait coup d'état et puis l'y communiqué déjà il dissous la constitution il dissous le président il dissous les gens vraiment c'est papa de qui lui la même c'était papa de qui est-ce que lui mais peut se réagir de la glace il veut ou même est-ce qu'il est encore en vie même est-ce que lui la même épaisse de la glace des portons comme ça nous n'avons pas besoin des gens comme ça chers camarades lorsque nous sommes là nous nous démerdons vous venez vous fait des choses ni que ni tête et puis après on est bloqué on comprend plus rien on comprend plus rien tout est mélangé tout est gâté au désauté ce qui se dit on va voir c'est que le le congo va devenir les gens sont en train de mourir par milliers l'huile là il se promène il va en france il va partout c'est lui qui dit qu'il parle contre on est tout babou moi j'ai dit ici et je l'ai dit concernant le groupe de sonko et au sénégal de tous les cyberactivistes qui font des vidéos c'est moi seul j'ai dit c'est que j'avais dit la fois dernière que je vais réitérer ici tout babou là tout babou n'a pas besoin de ton respect et il n'a pas besoin de te respecter pour te prouver qu'il t'aime ou il t'aime pas c'est pas aujourd'hui les présidents africains demandent à tout babou le respect mutuel c'est pas aujourd'hui il ya longtemps que les présidents crient mais le tout le tout babou ne sont pas la poussée pour les discours tout babou n'écoute pas le discours d'un président africain surtout l'elysée l'elysée pense que les présidents africains ou ouest africain sont des sous préfets des soupes sous préfets français comme l'avait dit l'ex président de la république de côte d'ivoire bobo laurent il dit mais c'est pourquoi je leur ai dit que je ne suis pas un sous préfet français et je ne serai jamais un sous préfet français j'ai été élu par un peuple peuple de côte d'ivoire je suis président de la république de côte d'ivoire et plus tard dans le même discours il dira nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un qui est assis au loin nous dicte à nous qui doit être président ou pas et c'est pourquoi ils ont bombardé son palais présidentiel c'est pourquoi il enlevé au pouvoir parce qu'en réalité tout babou n'est pas là pour votre respect mutuel considération diplomatique mutuelle et ils sont pas là pour tout ça le seul langage que tout babou comprend aujourd'hui c'est le langage de la force et même le monde est comme ça à tous les niveaux tu veux te faire respecter il ne faut pas chercher à faire pitié mais chercher à acheter l'émotion de quelqu'un les gens ne sont plus dans l'émotion dans le monde dans lequel nous sommes actuellement nous sommes dans un monde foutu fichu le monde il est gâté il est pourri nous sommes dans une jungle la différence nous nous l'avons nous nous habillons contrairement aux animaux nous nous brossons contrairement aux animaux sinon nous sommes dans un monde mais où le plus fort mange le plus faible il faut que les sons collégiens le comprennent une bonne fois pour tout si tu veux que tout babou te respecte dans ton pays dans ton enclos et dans ton territoire il faut que tu impose une quelconque force la force est la force la force c'est la force et nous sommes dans un monde d'alliance les alliances parle alors c'est pourquoi vous avez vu que je n'ai pas fait la publicité de son co concernant son discours en africain qui l'aurait tenu parce que pour moi c'est dépassé il n'est pas le premier à avoir parlé fort comme ça d'abord a parlé plus fort que lui ça n'a pas empêché tout babou de faire ce qu'il a fait encore d'ivoire tout le monde le sait bombarder par les présentiels soutenir les rebelles mais la france c'est elle qui a fait le travail je pense que mon bol aura l'a dit à la cpi donc moi je n'ai pas perdu mon temps mon énergie pour faire plein de vidéos que même j'ai bien aujourd'hui même souleur de parler à faire vidéo dessus encore quelque chose qui est passé ça fait trois jours en arrière les gens continuent à manger mon utilisation s'il n'y a pas de sujet je parlerai d'autre chose nous ne sommes plus autant des discours et des plaisanteries notoires comme ceux qui ont voulu faire coup d'état au congo et ont dit que ça échoué si vous n'êtes pas prêt ne dérangez pas la quiétude des africains ne dérangez pas la quiétude des africains de perdre vous perdez notre temps on n'a pas le temps faut bien vous renseigner soyez sûrs que vous n'aurez pas manqué la chine veut prendre la taïwan la chine veut envahir taïwan mais jusqu'à présent merci beaucoup mais melano des c'est ça non merci beaucoup pour les fleurs la chine veut prendre la taïwan mais elle ne se sent pas encore bien prête parce qu'il ya trop de navires américains autour et les américains sont toujours là alors par rapport au rapport de force elle n'est pas encore prête elle n'a pas encore frappé mais un bon matin ça peut être en 2025 2035 2045 2055 un bon matin va se réveiller c'est gâté et vous allez voir qu'ils vont pas échouer parce qu'ils veulent faire à moins de 24h prend tout le pays donc quand tu n'es pas prêt faut pas te presser c'est pas parce que les deux mots commencent pas prêt que tu vas les utiliser de ta vie bêtement tu n'es pas prêt mais tu es pressé il faut que ça quelque part encore parce que les citations d'herma le patriote on doit les pérenniser c'est moi qui ai dit la fois dernier et j'ai même fait le poste dessus encore si tu demandes tout le respect à tout babou tout en le respectant tu n'auras jamais le respect que tu lui demande je reprends si tu demandes que tout babou tu respectes en le respectant premier il ne va jamais tu rends le respect parce qu'il n'a aucun respect pour nous il n'a aucun respect pour nous le seul langage que celui qui se croit plus fort que toi comprendra c'est le langage de la force si ton grand frère te frappe tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours tant que tu n'as pas retourné un gros coup de poing dans son visage il va jamais arrêter de te frapper le jour tu vas prendre gros coeur je ne je ne pousse pas ou je n'encourage pas les gens à frapper le grand frère mais il ya des graphiques exagérent il sait que toi tu es grand tu vas mettre la poêle tu vas mettre tu es maintenant âgé et puis toujours il va t'enir devant tes petits frères devant tes petites soeurs un bon matin il faut rappeler qu'il faut rappeler à ce monsieur là que attention j'ai maintenant 25 ans j'ai 30 ans je peux dans ce coup de poing maintenant aussi quand tu vas mettre oui il met oui tu mets oui il va dire lui elle est devenu garçon on va passer à d'autres choses c'est comme ça la corée du nord s'est renfermée elle a cherché à travailler sur la force elle n'est pas resté là dans les discours bidon pour crier pour dit états unis vos maîtres et états unis vos maudia vos maudia non elle a cherché à voir où la force se situe elle est partie en russie elle est partie en chine aidez nous avec centraux nucléaires donnez nous au moins deux entrants nucléaires aidez nous comme ça envoyez vos gars jusqu'à aujourd'hui la force est là même si elle n'est pas comparable mais elle a une force qui fait peur on a beaucoup d'ogives nucléaires que la corée du nord on est d'accord là pas de problème on en a 5000 je crois la russie à 6000 je crois et la corée du nord doit avoir peut-être 300 ou 400 ou 500 je sais pas trop mais la corée du nord n'a même pas mille aux givres mille bombes nucléaires mais le peu que elle a là ça fait que il ya la dissuasion aucun pays au monde ne va perdre sa tête pour dire je vais aller envahir la corée du nord c'est pas bon aucun et quand il dit aucun c'est aucun là où je te parle actuellement il n'y a pas un pays mais je suis ici et puis je pars je suis pas je suis aux états unis il n'y a pas un pays au monde qui va dire bon aujourd'hui on va les tomber sur eux ils ont des engins qui peuvent toucher partout dans le monde n'importe quel point du globe et ils ont ça depuis leur position un petit pays de 26 millions d'habitants même la côte va plus peu plus que la corée du nord tant que les africains n'ont pas compris ça vous allez faire des discours bêtes des petits coups d'état bisons bidons c'est vraiment tu es cadeau il paraît que les gens sont décédés au congo là bas tu sais qu'il est toujours au pouvoir tu sais qu'il est toujours au pouvoir donc on se prépare on se prépare c'est pourquoi moi je n'ai pas pris la vidéo de son con pour faire beaucoup de directs beaucoup de vidéos préalisé pour embrouiller mes abonnés je suis trop sérieux pour perdre mon temps dans des choses qui ne peuvent pas aider à ce que le combat avance je suis trop sérieux dans ce matin j'ai parlé de notre site internet j'ai demandé aux gens d'être partenaire je suis en train de réfléchir combien un partenaire peut payer ça peut être 10 euros par an 20 euros par an ça peut dépendre je vais donner ça et mes partenaires on va faire on va faire notre site internet on va faire notre nrp dans chaque pays et pour avoir avancé je ne suis pas non seulement illettré mais je ne suis pas bête de nature quand on étudie l'histoire des relations franco africaines on comprend que cela ne comprennent que la force c'est la même force car que cela ils ont utilisé pour éliminer kadhafi c'est pas par les discours c'est la même force qu'ils ont utilisé point de point de baule aura au pouvoir pour éliminer ses ministres c'est la même force qu'ils ont utilisé pour mettre les gars qui s'appelle alassane draman ou atras au pouvoir aujourd'hui c'est cette même force ils sont en train d'utiliser contre l'ibraïm traoré tout le monde sait pertinemment et c'est pas moi qui le dit c'est eux mêmes qui le disent les présidents en exercice dans la dalle des pays de la us que c'est la france qui alimente les terro terro tout le monde le sait le burkina fait frontière à la côte d'ivoire si les terro terro leur but c'était de faire seulement que des victimes les terro terro à l'aise et c'est de visiter les autres pays c'est pas mon souhait mais je le dis c'est ça qui est normal si c'était un combat pour dire non au nom de à la raccouba ou au nom de quoi que ce soit nous on veut déjà les gens mais burkina façon côte d'ivoire qui est plus peuplé quand les terro terro mais moi ils sont en train de les teger un coup pour traverser la frontière ils vont en côte d'ivoire mais on n'a jamais entendu que en côte d'ivoire terro terro a frappé une ville ou un village jamais parce que lui qui est là bas fait l'affaire de la france et tant que tu fais l'affaire de la france terro terro qu'on n'est pas ton territoire ça on le sait c'est démontrable au sénégal c'est démontrable en côte d'ivoire au togo au bénin mais pourquoi c'est pas démontrable au niger pourquoi les terro terro veulent manger les nigériens pourquoi les terro terro veulent manger les maliens pourquoi les terro terro veulent manger les burkinabés parce que c'est les trois pays hostile à la france c'est ça c'est donc si les gens ne sont pas prêts faut pas ils vont nous embrouiller c'est ça ma position moi je suis trop sérieux pour traîner encore des casseroles je suis vraiment désolé nous ne sommes plus à l'étape de jouer dans des boîtes comme des enfants nous nous sommes c'est fini ça c'est les petits petits là qui doivent faire ça où le combat est arrivé les discours moi les discours me casse les choses comme les gens disent que non j'aime trop employer certains mots bizabizan les discours m'énerve j'aime même j'aime pas les discours si moi j'étais un leader président ou pour un grand leader politique c'est ce que j'allais dire à mes collègues président arrêtons les discours c'est-à-dire des actions doivent faire parler les autres comme le capitaine le fait lui pose et puis les gens font des débats à la télévision de côte d'ivoire non il est comme si il a fait comme ça ils ont fait comme ça lui pose les actions les discours vraiment vraiment on doit plus avoir des discours dans ce combat donc si je veux revenir au sujet en question le titre que vous voyez coup d'état manqué en république démocratique du congo le pays de tisekedi felice je vais dire à ces militaires si vous n'êtes pas prêt allez-y caresser vos femmes et puis allez-y la paix vos bières parce que tous les jours vous fatiguez les gens si vous n'êtes pas prêt là allez-y caresser vos femmes aujourd'hui dimanche reposez vous regardez télévision mais vous n'êtes pas prêt vous faites un truc à moitié vous faites un truc bizarre et puis on comprend pas on comprend rien et il paraît que le petit commando qui a essayé de renverser tisekedi il ya plein de personnes qui sont décédées parmi eux et ceux qui sont pas décédés on les a aux arrêts vous risquez de vous faire fioler youtube vous à 500 personnes s'il vous plaît est ce que vous pouvez liker le direct youtube c'est vrai que c'est pas facile et c'est pas visible il sait pas pourquoi youtube a caché mais il ya trois petits boutons quelque part sur votre écran regardez bien quelque part vous allez voir trois petits boutons alignés trois petits petits points il ya trois petits points quelque part là bas cliquez s'il vous plaît cliquez et like et voilà nous sommes maintenant à 49 like voilà augmenter les likes s'il vous plaît c'est vrai que les like la sont voilés sont cachés voilà augmenter les like donc cliquez à trois petits boutons quelque part à cliquer voilà 60 like voilà quand vous êtes des centaines comme ça que ça monte un peu un peu c'est bon fait au moins 100 like c'est bon parce que vous êtes bon maintenant vous êtes quatre cent quatre-vingt-une personne quatre cent quatre-vingt-une personne je vois 60 laïcs facebook là bas il n'y a même pas il ya personne même je sais pas pourquoi le dire là bas c'est mort la page est morte carrément la part j'aime morte chez camarades facebook là c'est qu'il est en train de faire là mais c'est pas grave on va décrir une autre chaîne notre page et notre site internet bientôt on va plus faire direct là bas on ne fera plus direct là bas bientôt très très bientôt donc vous comprenez chers camarades nous ne sommes plus à l'étape des petites choses donc chers mono si vous voulez frapper frapper de sorte à réussir parce que vraiment on aimerait mais on aimerait vraiment que le régime change au congo parce qu'il ya trop de décès trop de morts peut-être s'il lève s'il y avait des gens comme les ibrahim traro au congo qui prenait le pouvoir ils allaient mettre toute leur politique sur et comment on appelle ça la la sécurité du congo parce que les gens sont en train de tomber par milliers vous voyez et ce même qui sait que dit là il dit il cherche la solution chez les tout babou la fois donné il est allé en france il est allé faire beaucoup de discours là bas c'est pourquoi je parle des discours je n'aime pas les discours au fait surtout des discours pour montrer un quelconque respect à tout babou d'ailleurs même tout babou ne mérite plus le respect africain le tout babou là et une mérite surtout la france là ne mérite pas le respect des africains ça fait combien d'années ils sont en train de nous voler ils sont en train de prendre nos nos biens si on est venu dans ce pays et puis aujourd'hui on est dans ce stress avec lequel on n'a pas grandi si c'est un petit blanc qui a grandi sous bien un gars qui est né ici bon il est né dans le système de presser presser dans le système vous voyez le système en france et peu partout où les gens courent ça court nous en afrique on court pas l'africain n'a pas on court pas comme on court ici là en afrique on court pas comme on court ici à l'afrique mais tu as un petit boulot de fonction publique tu vis à l'aise un petit 200 mille par mois 300 mille par mois tu vis à l'aise tu vis bien ton âme est dégagée il ya des gens qui grossissent avec un petit salaire de 300 mille 200 mille même 250 mille tu vois c'est très insisteux ils sont gros gros comme ça attend il fait cinq jours par jour il va à l'école pour enseigner école primaire mais ici il faut venir tu vas voir tu vas voir ce qu'elle c'est rare tu vas grossir tellement tout le temps tout et on n'est pas habitué mais pourquoi nous immigrés que pourquoi nous sommes partout partout et papier dans le monde pendant que l'afrique a le berceau de l'humanité c'est parce que nos dirigeants échoués nos dirigeants échoués ils ont ils sont restés dans des discours 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 les tout babou ont tout volé chaque camarade youtube s'il vous plaît augmenter les laïcs depuis on a arrêté à 80 laïcs là s'il vous plaît c'est pas joli s'il vous plaît augmenter les laïcs ceux qui n'ont pas encore liké regardez autour de votre écran en haut ici ici ou ici ok il ya trois petits points cliquez là bas vous allez voir le tour des laïcs et vous allez laïcs et chers camarades tiktok mais si on est à dix mille laïcs merci beaucoup tapotez tapotez vous n'êtes pas nombreux vous êtes 34 c'est pas grave tapotez tiktok tapotez on dit manque de coup d'état manqué au congo coup d'état manqué au congo merci beaucoup youtube 93 like allons-y au moins à 100 laïcs et s'il vous plaît vous êtes à 100 et quelques allez-vous au moins à 100 laïcs s'il vous plaît likez le direct facebook il ya personne à la même 105 personnes c'est pas grave un jour il va relâcher la page un bout un jour vous relâcher on va toujours continuer à faire un peu un peu un peu un peu vous qui êtes sur facebook partager mettez les coeurs s'il vous plaît et les étoiles donc les présidents ou les leaders qui pensent qu'il faut on est là pour apporter un quelconque respect surtout à l'élysée j'ai dit ici que l'élysée ne mérite plus notre respect voilà le lit l'élysée là les politiques français ne mérite pas le respect des africains parce que c'est eux qui ont colpoté qui ont créé toutes les guerres en afrique c'est ce sont eux quand d'ivoire même liby tout cela ils sont impliqués sarkozy a son long nez là à cause de leurs intérêts ils nous ont volé pendant des décennies voler nos matières premières aujourd'hui le mali le mali qui est un pays un pays où il ya plein d'or et de diamants ils ont tout volé est ce que vous savez que la mine d'or du mali a baissé de a baissé sa production de 20 28% cette année tellement le sous sont les vides ils ont tout volé ils ont menti au prix aux anciens présidents président on va venir vous soutenir laissez nous on va se promener dans le désert et il rentre avec des caterpillars piqueuse savez qu'à terre plat piqueuse quand on en offre en détruit le terreau le terreau savez qu'à terre pilla quand on fait la guerre la gosse avec les chats et les blindés mais ils sont dans le désert avec les caterpillars piqueuse en train de piquer 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 pour prendre leur malien pendant des décennies et des décennies c'est ce qu'ils ont fait au niger au burkina ils envoient les gars de l'autre côté les gens frappent de l'autre côté pour distraire les gens et disent que laissez nous attend ils sont des mèches et c'est comme ça ils ont appauvri nos états ils ont dété nos états donc un leader qui prend le pouvoir actuellement en afrique de suite ou en afrique de l'ouest l'afrique francophone vous devez nous à nous épargner les discours moi je ne suis pas partisan des discours s'il vous plaît il faut agir ce sont qu'on estime que l'afrique la france ne nous a pas respecté depuis combien de temps on est indépendants depuis 1960 tous les pays africains ouest africains ont eu leur indépendance en 1960 c'est le c'est le c'est le c'est la guinée qu'on a cru seulement qui a eu son indépendance un peu plus tôt 1958 sinon nous tous là on est dans 1960 là d'autres 61 62 mais c'est même chose là c'est le même général de gaulle là c'est la même gala la même la même france là qui nous a tous colonisés c'est pourquoi on parle français donc c'est dans la même période d'après eux ils ont réfléchi sur les tocas on peut mettre sur papier indépendant et puis ils sont pas indépendants et ils nous ont mal mais ils nous ont manipulé comme ça jusqu'aujourd'hui on voit des pays africains qui font des défilés de mode comme la côte d'ivoire le 7 août on fait des défilés de mode pendant que dans ce pays il y a des bases militaires françaises mais c'est on a comment les petits chats et les petits blindés tu montres là il ya eu il ya un pays qui ont eu là bas à six mille kilomètres il a sa base sur ton territoire et toi ce n'est pas réciproque ça n'était dit rien ça n'était dit rien si moi m'étais présent président d'un tel pays j'allais avoir honte la vie de la vie c'est réciprocité toi tu as des bases chez moi des bases militaires des équipements militaires hélicoptères char ils ont ça vous n'avez pas vu en 2004 quand les artistes chantait beaucoup de chats devant chez bagbo comme si bagbo il est français on est en 2024 c'est à dire 20 ans en arrière l'armée française avait déjà des chats en côte d'ivoire ils avaient des chats comment une armée étrangère peut être plus armée que l'armée régulière du pays c'est honteux non tu comprends un peu c'est comme toi quelqu'un vit chez toi et puis c'est lui qui dort dans la chambre principale dans toutes les maisons il ya la seconde appel à la chambre principale généralement les chambres principales il ya douche dedans pour ne pas que tu puisses utiliser la douche de tout le monde parce que tu n'es pas tout le monde c'est toi le principal de la maison c'est toi le père et la mère de la maison dans ta chambre il ya ta douche vous ne voyez pas que les gens se moquent de nous pendant des décennies et pour on est là on fait des discours et vous pensiez que moi herman le patriote j'allais venir montrer un son co qui est d'habit traditionnel et puis qui dit qu'il parle mal à quelqu'un on n'est pas là pour parler mal on est là pour agir le 43e biment est plus armé que l'armée de côte d'ivoire même jusqu'aujourd'hui ils sont plus armés que l'armée de côte d'ivoire ils connaissent la côte d'ivoire plus que les ivoiriens regardez la crise ils ont bloqué les deux ponts c'est fini quand d'ivoire est divisée abidji est mort ils ont bloqué les deux ponts ils ont mis plein de chaînes les hélicoptères blé goudé a appelé les gens dans les rues beaucoup sont décédés ils ont tiré sur nous le pont fait le sous feu boigny en bas du pont là il ya l'eau qui passe beaucoup d'ivoire sont tombés dans l'eau la cette nuit là vous trouvez ça normal une armée sont payés ou non là bas 6000 kilomètres et puissant de nous malmener dans notre propre pays et c'est même tout cas là nous disent que non c'est la coopération on veut vous protéger mais vous voulez nous protéger et puis vous soutenez les gens qui nous tuent l'armée française a soutenu ce roguillon j'avais des casques bleus les casques bleus onusiennes qui poussent même les véhicules des rebelles en pleine guerre on dit l'onu c'est l'armée c'est la police du monde elle est là cette organisation est la organisation des nations unies elle est là pour promouvoir protéger la paix dans le pays dans tous les pays où elle se trouve mais je comprends pourquoi les maliens ont chassé là on ici là bas parce qu'on dit on ici on y de côte d'ivoire non et c'est pas comme on appelle pour les maliens mais ils ont chassé les burkinawa ont fait pareil je comprends pourquoi les pays de l'aés ont chassé cette organisation là parce que c'est la même tout babou là c'est la même ils n'ont pas changé faut aller sur google faut taper crise guerre de côte d'ivoire tu vas voir les casques bleus ils sont en train de tu vois même l'armée française qui donne les orientations les directives il y a même une vidéo de ça blé blé et tout ça quand le site sera prêt je vais mettre toutes ces vidéos là sur ce site là il n'est pas montré ça ici ici à kawattara dit watao il était au téléphone avec l'armée française frappé vers la corniche la soupe on peut pas rentrer donc est ce que vous pouvez frapper pour nous parce que l'armée la gendarmerie et la police c'est même pas l'armée de côte d'ivoire c'était la gendarmerie et la police puisque les militaires sont venus la garde présidentielle les gens sont venus pour dire aux présidents à nos gendarmes là peu rien peuvent rien faire d'ailleurs même le patron est vendu casse à rater a trahi flippe mangou a trahi est ce que tu peux signer un papier parce que en temps de guerre le président peut prendre tous sortes de décret tu peux faire un décret c'est même dans la constitution tu peux signer un papier autorisant à l'armée même de rentrer dans la crise parce que les rebelles sont en train de teguen au gars vous voyez et babon aura dit bon pour l'instant non bon c'est comme ça bon envoyez quand même je vais faire mais après vous allez voir et puis bon lui il n'a pas inspiré les gens il n'a pas donné l'ordre pour que l'armée c'est dans l'armée la vraie vraie armée quand on dit armée là l'armée n'a pas participé à la crise c'est la gendarmerie nos monos et puis les jeunes patriotes contre des rebelles lourdement armés plus de quarante mille rebelles que sur le gomme dirigeait depuis l'auteur du golfe mais ils allaient gagner non seulement ils sont nombreux et ils sont chapeautés par l'onissie et aussi chapeauté par la france l'armée française 43 et bima c'est ça qui est triste c'est pourquoi je dis je n'aime pas et quand ils veulent agir ils sont pas dans les discours pourquoi nous quand on veut agir on dit on n'est pas l'afrique on dit on veut se libérer on est encore dans les discours mais pourquoi quand ils veulent frapper ils frappent donc si nous on veut agir on les chasse on n'est pas là pour frapper quelqu'un on dit les accords militaires aux militaires ne nous arrangent plus parce qu'on sait comment est ce que les gens utilisent les accords pour nous pétiner par conséquent ibrahim trauré est venu il dit l'armée française dehors c'est tout et l'armée française a obtempéré le mali le mali même a été le premier pays et le niger actuellement ne s'est même pas arrêté sur l'armée française elle est en train de continuer avec l'armée américaine c'est à dire le niger même est tellement est tellement énervé le niger est tellement sur les nez elle a fini avec l'armée française qui a été difficile on était obligé de créer j'ai même créé le caca peuplale l'option du caca peuplale j'ai d'abord créé l'option de haut parleur je dis envoyer le haut parleur et fait la lecture du courant en continu ça va les gêner les déranger après les trois heures du matin deux heures du matin mais le nigerait moins écoutés et j'ai proposé tout bon si c'est bizarre allez-y prier mais les gens prient quand je les disais les gens ne priaient pas et personne n'avaient encore mis ça sur les chiquets parce qu'à ce moment faisait les 4000 personnes en ligne quand je lui est même 4800 et là je parlais du niger dans tout ce qu'on disait on ne se coûte et c'est pas savoir au Niger. On nous écoute au Burkina. Regardez un peu. Je vais vous présenter quelque chose qui m'a fait plaisir. Quand vous allez sur mon TikTok, mon TikTok, ça va me permettre de savoir quand j'ai fait cette vidéo où je proposais qui se rappelle où je disais à son temps et personne ne le disait d'ailleurs, je disais que je souhaiterais qu'Ibrahim Traoré fasse 30 ans au pouvoir minimum. Qui se rappelle parmi vous? La vidéo est là. Je ne sais pas où je peux trouver ça, mais elle doit être quelque part ici. Je disais 30 ans pour Ibrahim Traoré minimum. Et qu'on s'en fout de l'élection. C'est moi qui ai créé ça. C'est moi, j'ai pleuré pendant des mois avant que les Burkinabés le prennent. Mais on m'a envoyé une photo où les Burkinabés m'ont rendu la monnaie ou les troupes même. Je ne vois même plus ça. C'était sur mon TikTok. Je vais voir à quelle date j'ai parlé de ça au fait. C'était l'année dernière. C'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Et actuellement, on parlait beaucoup du Niger. Et j'ai dit que je souhaiterais, mais je ne retrouve même plus la vidéo. J'ai dit que je souhaitais... Voilà, voilà ça ici. Voilà la vidéo. Si c'est moi, celle-là. Voilà. À ce moment, à ce moment, regardez, 8000 likes. Voilà, 8000 likes. 1000 personnes ont mis ça dans leur favorite. Écoutez un peu. Vous voyez, regardez même le titre. 30 ans. 30 ans de pouvoir pour Ibrahim Traoré. Ça, c'est moi qui l'ai proposé pour la première fois. C'est quand je vais chercher la date. Pour connaître la date, il suffit de lire un commentaire. Regardez. C'était le 10e mois. Bon, ici, on renverse. Donc, c'était en octobre 2023. Le 23 octobre 2023. La date est là. En 2023, en octobre. C'est là maintenant que je proposais cela. Parce qu'on avait presque gagné au Niger. Donc, je me dirigeais vers le Burkina. Et c'est là que j'ai proposé. Voici ce que j'ai proposé. Voici ce que j'ai proposé. Le Burkina Bé allait avoir pour président sur 30 ans le même Ibrahim Traoré. Chers camarades, ne soyez pas jaloux pour dire qu'il est trop jeune. Et puis, c'est lui qui veut être président. Et puis, il sera bien. Sa vie a changé. Mais il n'a plus gros qu'un. Vous pensez faire coup de tel à faire facile ? Il a perdu le type de patriote. Voilà. Écoutez bien le début. Parce que la vidéo dure. Je n'ai pas le temps pour écouter. Si c'est moi seul là. Si c'est moi seul là. Le Burkina Bé allait avoir pour président sur 30 ans le même Ibrahim Traoré. Chers camarades. Et les Burkina Bé ont fait une match tout récemment. Et on m'a envoyé une photo. Je pense que ça est dans mon mail. Mais malheureusement, ça est sur Herman le Patriote. Ça n'est pas sur... Attends, je vais voir. Non, non. Il faut que je... Attends, je connais le mot de part de mon mail. Donc, je vais mettre le mail. Donnez-moi un instant. Pour vous faire sortir ça. Voilà. Donc, Herman le Patriote. C'est Herman. Ça, c'est mon nouveau mail. Herman le Patriote. Gmail.com Attends, je suis en train de me connecter. Je vais vous montrer la photo. Elle m'a fait plaisir. Ils ont fait pancarte. Et puis, ils ont mis 30 ans de pouvoir pour Ibrahim Traoré. La même phrase. Là, ils ont répété ça. Et puis, le gars m'a envoyé ça. Le Burkina Bé m'a envoyé ça par mail. Vous voyez ? Parce qu'il sait que c'est nous qu'on avait proposé cela. Et il va faire plus de 30 ans. Il fera plus de 30 ans. Ah oui. Il fera plus de 30 ans. Donc, les discours bizarres, nous ne sommes plus donnés. Mais il faut agir. Il faut agir. Il faut agir. Il faut agir, chers camarades. Il faut agir. Regardez la photo. Regardez. La même phrase. Regardez. Attends, où est TikTok là ? Regardez bien mon thème. Regardez le titre. Regardez très bien le titre. 30 ans de pouvoir pour Ibrahim Traoré. Vous avez vu le titre, non ? Ça, c'est en 2023. Octobre 2023, je n'ai pas l'air de ça. Aujourd'hui, là, on m'a envoyé. Les Burkina Bé ont mis le même chose. Lisez le titre. 30 ans de pouvoir pour le capitaine Ibrahim Traoré. Regardez. C'est un homme qui tient le bâton. C'est un homme qui tient. Regardez bien. C'est un homme qui tient le bâton. Avec le drapeau Burkina Bé qui entoure la pancarte. Voici la pancarte. Le même thème a été recopié. Et puis, ils ont imprimé. Et ils m'ont envoyé pour dire, mon frère, tout ce que tu dis là, on écoute. Et puis, on est avec toi. Ça m'a fait plaisir. Je voulais chercher la vidéo originale sur Facebook. Mais j'ai tellement fait de directs. Je ne peux pas te reçuer sur Facebook. Donc, je suis allé chercher sur TikTok. Et j'ai vu sur TikTok. Vous voyez ? Le gars m'a envoyé la photo. Yeah. Non, pardon. Le 10 mai. Pardon. Le 10. Aujourd'hui, il y a 19. Donc, le 10 mai. C'est là que le gars m'a envoyé. En réalité, le 10 mai, c'est le même jour où les Burkina Bé ont marché pour la Constitution. J'ai même fait un direct là-dessus. Le gars avait la pancarte. Vous voyez ? Et à la fin de la Constitution, c'est moi qui ai proposé ça encore. Personne n'en parlait. Ce n'est pas pour m'éventer. Mais c'est pour dire que je suis au moins écouté. Et c'est pour dire aussi qu'on doit passer à l'action. Les discours bêtes, bêtes, on n'est plus dedans. Il faut agir. C'est moi qui ai dit que les constitutions de nos États ouest-africains sont copiées sur des constitutions françaises. Mais la foutaise va commencer. Eux, ils reconnaissent leurs tests. Ils ne veulent pas qu'on reconnaisse les nôtres. Mais la Constitution des Côtes d'Ivoire, on dit que lorsque la Commission électorale indépendante n'a pas proclamé les résultats et que minuit est passée, automatiquement, c'est le Conseil constitutionnel qui a le dernier mot. Ça, c'est ce que la Constitution dit. Et la Constitution française dit pareil. Le Conseil constitutionnel a dit que Babou Laurent a gagné les élections. Ils ont fait la guerre. La France a bombardé le palais pour dire Babou Laurent. Mais eux, chez eux, ils respectent la Constitution. Et ils ne veulent pas que nous, on respecte nos constitutions. Par conséquent, j'ai dit, dans cette même période, l'année dernière, qu'on doit changer nos constitutions. Et j'ai précisément su celui du Burkina Faso. Et les Burkina Faso ont pris ça. Et en même temps, ils ont pris affaire de 30 ans. C'est le même thème. Regardez, il n'y a même pas un seul mot qui change. Il faut regarder. Et lisez avec moi. Lisez. 30 ans de pouvoir pour Ibrahim Traoré. Et puis lisez la pancarte. 30 ans de pouvoir pour le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, ils ont simplement mis capitaine. Donc, c'est la même phrase qui a été reprise. Carrément. Carrément. Vous voyez, chers camarades. Donc, c'est pourquoi je dis que si j'étais un leader, moi, je n'allais pas faire les discours que font ces gens-là. Vous comprenez maintenant pourquoi je ne suis pas content de tous ces discours-là. Parce qu'il y a longtemps que nous faisons ces discours-là. On doit agir. On doit agir. Et les Burkinawes, on va laisser cette histoire. Ils vont tout faire pour que la constitution soit changée. De sorte que celui qui devient président peut devenir président à vie. Oui, oui. Moi, c'est ce que je propose. C'est-à-dire que si tu veux devenir président à vie, tu as le choix. Tant que tu fais ce que le peuple te demande, tu es président. Tu es président. Le jour où tu fais plus ce que le peuple te demande, tu sautes. C'est-à-dire que c'est la constitution maintenant qui garantit ça. L'armée, l'armée a le dévoi de te sauter le jour que tu fais le contraire de ce que la constitution dit. Tant que tu fais ce que le peuple veut, comme dirige le capitaine Ibrahim Traoré, comme le capitaine dirige le pouvoir. Si tu diriges comme ça, ça dit que toute action que tu poses, c'est de l'intérêt du peuple. Tu achètes les katakata pour envoyer aux planteurs. Tu fais une usine de tomates. Tu arraches les contrats au Toubabou, comme l'aéroport de Donseyn. Tu construis les usines de raffinerie. Tu t'en vas chez Poutine pour demander les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires. Pourquoi on a de l'énergie ? Parce que la Côte d'Ivoire, les gens font trop malin là-bas pendant que le courant est cher chez eux. Tu fais le projet de solaire, solaire, centrale solaire, tout ça. Tu es, mon frère, il a posé beaucoup d'actions. Tant que tu fais comme ça, tu es président. Parce que si tu n'es plus président qu'on dit deux mandats, et que Ibrahim Traoré quitte le pouvoir, on ne sait pas si celui qui va venir là sera comme lui. Il y a des opportunités qu'il ne faut jamais rater. Dans la vie, il y a des opportunités. Quand il y a une opportunité que tu as eu ça, il faut te cramponner. Ce n'est pas sûr que ça va revenir. Parce qu'il prouve que vous aurez un autre président comme le capitaine Ibrahim Traoré. Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Non, dans son entourage, quelqu'un peut être comme lui. Qu'est-ce qui te prouve que tous ceux qui sont avec lui sont comme lui ? Il y a des gens qui sont avec lui qui aimeraient s'enrichir, qui aimeraient voler, qui aimeraient faire la dictature. Mais comme ce n'est pas lui qui est président, il est à côté de lui. Il y a même d'autres qui le guettent comme ça. Mais vous ne le savez pas. Et peut-être que nous tous, on ne le disait pas. Mais dans son entourage-là, il y a d'autres qui guettent son pouvoir pour faire le contraire de ce qu'il fait. Tous les Burkinabés ne sont pas patriotes. Tous les Burkinabés ne sont pas saints. Tous les Burkinabés ne sont pas panafricains d'alarme. Il y a d'autres qui sont des mangécraties. Qui sont les mêmes choses comme ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore le pouvoir. Mettez ça très bien dans vos têtes. Au Niger, il y a d'autres qui sont comme Draman. Mais parce qu'ils ne sont pas au pouvoir. Au Mali, il y a d'autres qui sont comme les Draman. Mais ils n'ont pas encore eu le pouvoir. Alors, nous devons changer nos constitutions. Et cette affaire, les deux mandats, on doit mettre ça dans la poche. On doit essuyer notre derrière pour tirer chasse d'eau. Désormais et dorénavant. Comme les gens veulent mourir au pouvoir. Comme les Draman Ouattara. Ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Ils remettent les comptes à zéro. Ils changent la constitution. Ils se mettent au pouvoir. Et puis ils tissent nos populations dans les rues. Maintenant, ne tuer plus. La constitution ne veut pas te donner le droit, le mandat, de mourir au pouvoir. Mais à une seule condition. À condition que tu diriges le pays tel que le peuple le veut. En d'autres termes, si tu es président, que le peuple manifeste, tu quittes le pouvoir. C'est-à-dire que tu dois tout faire pour ne pas qu'il y ait une manifestation contre toi. Vous allez voir comment les gens vont bien diriger. C'est moi qui ai proposé ça. Et ça va arriver. Vous allez voir, non ? Ça va arriver. Il y a parlé de 30 ans. Ils ont fait. Au Niger, on a parlé de Kaka Peplal. Ils ont fait. On a parlé de allez-y faire mosquée devant l'ambassade. Ils ont fait. Au Burkina, on a dit 30 ans de pouvoir. Les banquettes sortent. On propose. Et puis ça fait. Vous allez voir. Un bon matin, le capitaine lui-même, il va prendre le CNT. Et puis ils vont réviser la constitution. Dans la constitution, c'est là, écrit. Tout président qui préside un pays et que le peuple marche contre lui, tu quittes le pouvoir. C'est tout. Il peut y avoir des petits groupuscules. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle du peuple. Quand un peuple est contre toi, on le sait comme le peuple de Côte d'Ivoire qui n'aime pas Draman Ouattara. Ça se sent. Même nous-mêmes qui ne vivons pas en Côte d'Ivoire, on sent que le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas avec Draman Ouattara. Les gens pleurent. Les gens pleurent. Poisson est cher. Courant est cher. Tout est cher. Tu parles, on te met à prison. Donc, il n'y a pas de... Ils ne sont pas en symbiose. Le pouvoir est ailleurs. Paul, non ? Et puis, le peuple se trouve au port sud. Par conséquent, le président doit sauter. Donc, les militaires devraient se lever pour enlever de tels gens qui font pleurer un peuple. C'est ce que la constitution va dire. Donc, tu dois bien diriger de sorte que tout le peuple est avec toi. Comme c'est le cas du Burkina Faso. Vous avez déjà vu plus de 200 personnes, 300 personnes, 1000 personnes dans les rues pour dire président Ibrahim Volet, Ibrahim Volet. Tu as déjà entendu ça ? On s'en a à la troisième année. Il est venu en 2022. 2025 n'est pas loin. Ça fait trois ans déjà. Tu as déjà vu plus de 20 Burkinabés, 100 Burkinabés qui sont en train de manifester ? Personne ne manifeste contre le capitaine. Au contraire, on manifeste pour le capitaine. Les gens font des veilles citoyennes. Ils sont dans les rues en temps de guetter pour protéger les capitaines. Les gens la clament tout le jour. Quand ils sont, c'est gamana, c'est gâté. Mais les dramanes, ils sont obligés de prendre des bus pour aller chercher les militants pour les envoyer à Korogo. Ils ont même tapé poteau là-bas. Ils ont fait pareil. Ils voulaient donc tricher. Ils voulaient copier le PPACI. Ils ont pris pain, sardines et bus pour aller à Agboville. Ils ont tapé poteau. C'est eux qui vont chasser le peuple pour que le peuple vienne manifester. Pour que le peuple vienne le soutenir. Pour donner à coups des billets bleus. Mais au Burkina, c'est automatique. Quand le capitaine passe, c'est fini, c'est bouclé, c'est rempli. C'est rempli. Parce que c'est automatique, c'est naturel. Le peuple est avec lui. Regardez sur Internet. Quand tu vas sur YouTube comme Facebook, dans les réels. Et puis tu tombes sur les réels du capitaine. C'est les 50 000 likes. 100 000 likes. 40 000 likes. Réels, hein? Tout c'est réel. Il n'y a pas un réel du capitaine qui est moins de 10 000 likes. Surtout notamment sur YouTube. Mais il faut... Est-ce que les réels de dramanes existent d'abord? Tu as déjà vu un Africain qui a pris l'image de dramanes pour faire réel. Pour mettre les bonnes paroles. Vous savez ce que les gens font avec l'intelligence artificielle. Ils mettent la voix, la voix. Et puis tout ce que la voix dit, les paroles sortent. Et puis on montre les photos, on montre les bouts de vidéos. Vous avez déjà vu un Africain qui a pris son temps pour faire réel de dramanes? Ça n'existe nulle part. Les réels qu'on connaît de Côte d'Ivoire, c'est les pleurs des Ivoiriens. Mais le capitaine Ibrahim Traoré. C'est des milliers de vues. Des milliers de vues. Des millions de vues. Il a les 4 000 commentaires. Les 6 000 commentaires. Les 50 000 likes. Les 100 000 likes sur YouTube. En réel. Parce que le peuple est avec lui. Non seulement son peuple est avec lui. Mais le peuple noir est avec lui. Les panafricains noirs des États-Unis se sont déplacés pour aller au Burkina Faso. C'était quand les panafricains noirs des États-Unis qui sont allés en Côte d'Ivoire. Draman qui dit qu'il parle anglais. Draman n'a pas dit qu'il a fréquenté ici. Lui, il est président. Et puis aucun panafricain noir américain n'est allé en Côte d'Ivoire. Lui qui dit qu'il parle anglais. Mais c'est le capitaine qui ne parle même pas anglais là. Les gens sont partis là-bas. Parce que le capitaine est bien vu et bien perçu ici. Chers camarades. Alors, je demande aux militaires comcombres de Côte d'Ivoire, comme celui de Soro Guillaume, qui nous a embrouillés un temps soit peu, aux militaires Kwasa Kwasa du Congo, qui nous foutent la merde. Oui, c'est le mot qu'il faut dire. Si vous ne valez rien, laissez-nous tranquille. On a déjà trop vu les anciens mots bruits. Les Soro Guillaume, tout seul, on les a vus. Il va s'asseoir et puis on va lui donner conseil. Écrivez, journaliste, écrivez. Alassane, ce n'est pas le prochain président de Côte d'Ivoire. Tu comptes sur qui ? Sur quoi ? Tout Guillaume, tu as fait en l'an 2020 là. Tout ça pour ça. On est en 2024. Draman est toujours président. Le peuple pleut toujours. Tu n'as pas dit que tu es faux ? Et que toi, ça dit, en face de l'injustice, la révolte est de droit ? Et que tu as fait rébellion pour établir l'état de droit ? Tu n'es plus en Europe. Tu es tout prêt ici, là, au Niger. Tu ne peux rien faire. Ton caleçon est petit pour rien. C'est gros pour rien. Moi, je ne souhaitais pas ce genre de personnes plaisantins là. Il faut qu'on se dise la vérité. Nous ne sommes plus arrivés au moment de... Je n'aime pas les discours bêtes, bêtes. Les discours creux. Je suis désolé pour tous ceux qui aiment les gens que je cite, les Soro Guillaume, les Sanko. Je dis, je n'aime plus les discours. Il faut agir. On doit agir. Il faut agir. Chers camarades, il faut agir. Donc, quand les gens m'envoient beaucoup de mails et beaucoup de messages, coup d'état manqué au Gabon, coup d'état manqué au Congo, coup d'état manqué au Congo, quand c'est manqué, c'est que ce n'est pas un coup d'état. Quand c'est manqué, c'est un échec. Moi, je n'aime pas les échecs, en fait. C'est un échec. C'est pourquoi je n'ai rien dit jusqu'à... Et puis Boya dit quelque chose à toi, quand même. Et je profite de ça pour dire la vérité à qui de droit. C'est pourquoi je n'aurai jamais d'estime pour Soro Guillaume. Parce que quand c'est Baboy Laura, il est garçon. Quand ce sont ses propres frères, il ne voit rien, il est garçon. Il connaît la route des armes. Mais voilà, Draman, il n'a rien fait jusqu'à aujourd'hui. Et il ne peut rien faire. Ça veut dire, en réalité, il n'était pas fort. C'était même pas lui le vrai rébelle. C'était même pas lui le vrai Tiennik Banani. Pourquoi les gens l'appellent Tiennik Banani ? Pourquoi on l'appelle Kirikou Mbeng Koua là-même ? Il a des noms bizarres. Comment on l'appelle là-même ? D'autres l'appellent Tiennik Banani. D'autres l'appellent le leader générationnel. D'autres l'appellent... Il a plein de noms. Mais ces noms-là, par rapport à quoi ? Quel est qui Vaurier ? C'est Draman qui a acheté les armes par la bénédiction de la France, par la bénédiction de Kadhafi pour armer les rebelles. Ce n'est pas Guillaume Soro. Guillaume Soro, c'est un pauvre lot. Il avait quoi ? Et Alain Fouca lui demande, il dit, j'étais mon propre patron. Voilà, Bogota. Ils sont en train de gâter le nom des gens. Vous prenez les noms historiques pour mettre sur un gros Vaurien comme ça là ? Bogota. Kirikou. Tu as déjà vu Kirikou qui a perdu ? Kirikou est assis dans le même bateau. Le petit bateau là. Il a dit, le génie est balèze comme ça. Tiennik Banani, pardon. Tiennik Banani. Tiennik Banani, il n'a pas fui Draman. Il est là et puis il a doigté le génie comme ça. Le génie m'a étonné. Tiennik Banani, il n'a pas perdu le génie. Lui, il parle mal au génie. En face, c'est le génie m'a fraïa. On veut le sidi en Turquie, il se déguise en femme. Il met perruque. Il fraïa. Il va à Dubaï. Il fraïa. Il va en France. Il fraïa. Il est mis s'asseoir entre les jambes de monsieur Tiani. Si ce n'était pas Tiani là, tu allais devenir quoi ? Vaurien. Le gars là, on va dire ouais. Le gars, vraiment, c'est un garçon. C'est que tu n'étais pas garçon. C'est que tu n'étais pas garçon. C'était les Dramans et les Chéri-Boussoumales qui étaient les vrais garçons. Mais comme ils ont besoin d'un fils du pays pour légitimer leur rébellion, pour dire à l'international, regardez le chef rebelle, c'est un Ivoirien. Comme on dit que moi, je suis Burkinabé, mais moi, je suis Voltaïque. Et puis nous, on n'aime pas les Sudistes. Donc, on va étudier les propres gars. C'est comme ça qu'on fait la communication. Ils ont simplement utilisé le Bogota. L'homme au gros caleçon dans lequel il n'y a rien pour fatiguer les gens. C'est maintenant qu'on voit garçon. C'est maintenant qu'on voit garçon. C'est maintenant qu'on voit garçon. Donc, en réalité, il n'est pas garçon. Il ne pèse rien. Quand demain, Dramans va tomber et qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire, il va se jouer les gros dos. En tant qu'on l'a vu. C'est pourquoi je dis que je n'aime pas les discours. Il a fait le discours jusqu'à ça pété, le drap a pété. Il ne faut rien. Noter, noter. Dramans ne sera pas le prochain président de la ville de Côte d'Ivoire. Il va s'assurer qu'on lui donne le conseil. Maintenant, toi-même, là, c'est toi, on donne le conseil. Tu es obligé de prendre le téléphone pour l'appeler. Après que tu l'appeler, il n'est pas prêt pour toi. Il a créé un mouvement encore. Il a créé un mouvement encore. On dit pèlerin. Il dit, tu vas aller faire pèlerinage en Côte d'Ivoire et que tu appris les gens pour aller au Burkina Faso pour préparer la rébellion. Tout cela pour que tu meures en exil. Il t'a traité de pèlerin encore. Hier, il t'a traité de petit gros. Tu t'es énervé. J'ai dit qu'on n'aime pas les... Moi, je n'aime pas les discours. Si le gars, il était fort, il frappe. Et puis maintenant, on essaie de faire... On essaie de bavarder autour. Mais tu ne vaux rien. Vous voyez ? C'est pourquoi je dis que les nouveaux dirigeants du Sénégal... Et puis, je ne comprends pas les deux dirigeants du Sénégal. Il y a un... Regardez, j'ai posté quelque chose. Les gens pensaient que c'était amusement. Mais la photo est là. La photo ne ment pas. Il est allé voir Tinibu. Tinibu l'a appelé comme son bon petit. Viens et il est envoyé en mission. Je parle de Basirou. Basirou. Il est allé... Tinibu l'a appelé. Le même Tinibu qui était prêt à bombarder son pays frère Niger, son pays voisin Niger. Tinibu l'a appelé. Voici ici. Lui et puis Tinibu. Regardez. Voilà Basirou. Et puis Tinibu. Basirou et puis Tinibu. Vous voyez ? Tinibu l'a appelé. Il dit pardon, viens. Faut aller dire à tes frères là et n'ont qu'à se calmer et n'ont qu'à rentrer dans le trou. Lui, il vient d'arriver. C'est lui qui est devenu commissionnaire. Il est devenu missionnaire. Tinibu dit, va dire à tes grands frères et n'ont qu'à se calmer et n'ont qu'à revenir à la maison. Donc, pendant que l'autre est en train de faire la communication, elle est en train de faire... L'autre joue l'élément catalyseur entre la CDAO et l'AES d'après eux pour ramener l'AES dans la CDAO. Il y a l'autre qui fait un combat. Il fait un discours pan-africain. Vous ne voyez pas que même ça se rende dedans. Le président, lui, il est avec la CDAO. Il traîne avec la CDAO. Même ce matin, il y a vu sur la CDAO. Ils ont posté encore ce matin. Après avoir vu lui là, il est allé voir le président. Attendez, vous voyez. CDAO, vous allez voir. Il est allé sur la page de la CDAO. Vous allez voir. CDAO. CDAO, CDAO. Je ne vois plus ça au CDAO. Par exemple, regardez ici, ça fait deux heures que la personne a posté ça. Deux heures. Deux heures. Il y a eu lieu. C'est lui, c'est Basirou qui est là. Voilà Basirou. Il est sur un autre site. Ça fait deux heures qu'ils ont posté. Voilà. Ça fait deux heures. Regardez ici. Je souhaite que le Burkina et le Niger trouvent des solutions. Non, pardon. Le Burkina. Pardonnez. Burkina. Ah, ok. Je dois agrandir. Ah, ok. Je dois agrandir la page. Voilà. Voilà le truc qu'il y a. Et c'est pas si vous pouvez lire. C'est renversé. Le Président faille C'est ça, non ? Le Président faille Le Président faille sur le départ du Mali et du Burkina Non, du Mali, du Burkina et du Niger de la Cédé Yaou. Le Président faille sur le départ du Mali, du Burkina, du Niger de la Cédé Yaou. Deux points. Ouvrez les guillemets. Nous devrons trouver des solutions pour les ramener à la maison. Le site, c'est le ral.net Le ral.net Aujourd'hui, le site a posté. Ça veut dire que faille est dans la logique de ramener les trois pays à la maison. Pendant ce temps, il y a un autre là. Lui, il entendait faire un combat panafricain là-bas. Ça ne marche pas ensemble. Il se passe, vous comprenez ? Ce que faille fait et puis ce que son qu'on fait mais ça se colle. C'est un crash de discours. Un crash de mission. Donc, ils nous prennent pour bête. Ou bien, ils prennent les Toubabous pour bête. C'est-à-dire, entre la Cédé Yaou et son clan, les Toubabous et nous, les panafricains, eux qui sont au milieu là, ils nous prennent pour bête. Il y a un, ils sont allés jouer avec eux, avec lui. Soit ils jouent avec nous au sein de l'AES ou bien ils jouent avec la France. Parce que les deux font deux missions complètement séparées. Je ne trouve même pas la page de la Cédé Yaou. Je suis allé vous montrer. Regardez encore. C'est pas moi. Regardez. Le même poste que j'ai posté là. Voilà ça que quelqu'un a posté ici. Le même poste. Ça fait le tout. La personne a posté, ça fait 7 heures. 7 heures maintenant. Moi, elle poste depuis matin. Regardez ici. Le président nigérien Bola Tinibou a chargé son homologue président sénégalais Basirou Diomaifay de négocier avec les pays de l'Alliance du Sahel, Mali, Burkina, Niger pour un retour à la Cédé Yaou. Ça, c'est aujourd'hui. Moi-même, j'ai posté ce même poste là aujourd'hui. Mais Sanko, c'était Yaou avant-tier. Attends-lui. Avant, avant-tier, avant que Sanko ne sorte, il était en Côte d'Ivoire. Avant ça encore, il est parti en Mauritanie. Après ça encore, il est parti au Nigeria. Pendant ce temps, l'autre dit que nous, on fait un combat panafricain. La France doit nous respecter. Vous ne voyez pas que c'est mélangé? C'est pourquoi j'appelle tout ça des discours. Ça parle. Ça parle. Et il y a des gens pour des vues, ils s'acclament. Il y a même un même qui m'a tagué de bête. Je n'ai pas dit son nom ici. Mais j'ai vu la vidéo. On m'envoie, on dit lui, il a dit, oui, c'est de moi, il parle. J'ai écouté, il a dit, ma soeur, c'est de moi, il parle, tu as raison, mais il faut laisser. Parce que j'étais le seul et je demeure le seul qui dit que je n'aime pas la démarche de Sanko. Je n'aime pas la démarche. Je n'aime pas ça. Il ne faut pas que vous allez faire comme les militaires du Congo dont nous parlons ici, qui font des demi-coups d'État ou bien les militaires concombres de Côte d'Ivoire qui lisent le communiqué avant le coup d'État. Où tu as déjà vu ça? Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Le gars, il n'a pas encore fait le coup d'État et puis lui, il lit déjà le communiqué. Il dissout la constitution, il dissout Draman, il dissout tout le monde. Et vraiment, Soro-Guillaume même, ce n'est pas la peine. Et on dit, c'est un élément de Soro-Guillaume. On est dans quoi? On est dans quoi? Depuis le combat a commencé, ce n'est que trois pays qui ont fait un bon combat. Et la preuve est là. Brukina, Mali, Niger. À part les trois pays, tout le reste, c'est du n'importe quoi. Nous, on s'est battus. Et ce dernier dit, vous, vous n'êtes pas sur le terrain. Nous, on a payé nos maillots pour aller soutenir le Sénégal. Mais mon frère, tant que toi qui as fait le direct là, pour me parler mal, il m'a insulté. Et c'est de moi qu'il parle. Attendez, je vais vérifier mon identité sur TikTok. C'est de moi qu'il ne ferait pas. Parce que quand on a fait le discours, le gars est tombé en trance. Je vous ai dit non. J'ai dit cela. Faisons-le confiance. Moi, je ferai confiance au Sénégal lorsque le Sénégal aura agi. Moi, je ne fais pas confiance à quelqu'un sur parole. Le monde est déjà rempli de démons. Donc, je ne crois pas à quelqu'un sur parole. Moi, que vous voyez là. Je ne crois pas à quelqu'un sur parole. Tu vas parler, je vois tout ce qu'il y a de Dieu, j'ai compris. Mais je ne te croirai pas. C'est quand tu auras posé l'action que je vais te croire. Parce que l'action est plus forte que la parole. C'est ce que la Bible dit. Comment on dit ça même ? Que les sacrifices. Comment on dit ça ? Quelque chose vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je pense que c'est ça. Mais ce n'est pas trop ce que je veux dire. Mais je veux dire que moi, personnellement, ce que je dis, c'est que je respecte quelqu'un qui agit que quelqu'un qui baille. Et j'ai un exemple par le pâle. Deux dragueurs qui draguent une fille. L'autre là, il est très bon en parole. Quand il parle à la fille, la fille est contente, un peu l'embrasser même. L'autre là, il ne parle pas trop. Lui, il vient avec fleur. Il vient, il prend. Il vient avec chauffeur, voiture. Même si elle n'a pas voiture, c'est un loué voiture. Il vient avec chauffeur, voiture. Comme Tomato. Il dit, on va nous respecter ici, à Bijan ici. Il allait prendre chauffeur puis voiture. Il allait louer voiture. Il allait prendre pour prendre la fille. Vous ne voyez pas les bouts de vidéo ? La fille est derrière moto. Le gars est dans la voiture. Il s'arrête au niveau de la moto. Il donne son numéro. La fille quitte sur la moto pour monter dans la voiture. Nous sommes dans un monde où c'est les actes qu'on regarde. Si deux draguent une fille et que l'autre pose des... Il ne sait pas parler. Mais lui, tout ce qu'il lui faut, il donne. Les fleurs, les petits cadeaux, les petits sacs. Et puis l'autre, il est là. Oh, tu sais, quand je te vois, mon cœur tombe dans mon ventre et rentre dans mon estomac et remonte au niveau tentatoire. Il va dire, mon gars, il parle français. Il parle français. Quand je te vois, je suis ébloui. Tu es l'expression d'après l'autre là. Lui qui fait karaté là. Il dit, oh, comment une beauté peut-il tenir dans un si petit corps ? Vous voyez, non ? C'est beau. Mais la fille va accepter lui qui pose des actions là. Malheureusement, c'est comme ça la vie. La fille va accepter lui qui pose des actions là. Parce qu'en amour, on ne vit pas d'eau fraîche. Ah oui, chers camarades. Donc, moi, le patriote, c'est vrai que le frère m'a insulté. Vous savez très bien de qui je parle et il sait très bien. C'est de moi qu'il parlait dans le direct. Quand il a écouté son corps, il dit, ils ne sont pas intelligents. Ils sont nés. Quelqu'un qui est plus intellectuel que lui. Quelqu'un qui est plus intellectuel que lui dix mille fois. Quelqu'un qui est plus âgé que lui dix mille fois. Quelqu'un qui connaît la vie. Qui connaît la vie sur toutes ses facettes. Mais le petit, il m'a manqué de respect. C'est de moi, il parlait, il m'a insulté. Il parlait, il est le seul à avoir critiqué son corps. Et je suis demain le seul à les critiquer. Tant qu'ils ne sont pas passés à l'action, je vais les critiquer. J'étais le seul à critiquer Clothère. Pendant qu'eux tous, ils parlaient bien de Clothère. Qui parle de Clothère aujourd'hui ? Ils l'ont oublié. Et c'est moi qui ai eu raison. J'étais le seul à soutenir Ibrahim Traoré. Pendant qu'eux, ils soutenaient Damiba. Aujourd'hui, c'est moi qui ai raison. Ils m'ont retrouvé derrière Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, ils m'insultent. Le frère, il m'a copieusement lavé. Je n'ai rien dit, je ne vais pas répondre. Parce que je n'ai pas donné. Moi, ils ont dit que c'est Johnny le tunnel seulement. Si je dois faire clash avec quelqu'un, c'est Johnny le tunnel. Parce que tous les restes sont trop petits que moi. Je connais ma valeur, je sais ce que je vaux. Ils ont déjà proposé quelque chose et puis on a vu que vous ne marchez pas. Mais ici aux Etats-Unis, je suis le seul qui parle. Viens marcher avec qui ? Tous les Africains sont concentrés en France. En France, c'est facile de voir les Africains se réunir. Ici, tu vois les voix où ? Chacun en a son chacun. Même l'Afrique de l'Ouest, on n'a aucune organisation, on ne se connaît même pas. Mais vous, vous vous connaissez. C'est facile de vous réunir. Mais le toka, il dit que moi, je ne suis jamais sorti pour aller marcher. Mais toi, vous êtes nombreux. Moi, je suis seul. Vous devriez me respecter. Je suis seul. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui m'inspire pour dire bon, comme l'autre aussi parle, ça va me donner de la force. S'il est en vie, c'est que je peux être en vie. Ça n'existe nulle part. Je suis le seul qui parle non seulement pour Bapour Laurent, mais qui parle pour le combat. On est combien ici ? Dites-moi, combien les cyberactivistes que vous connaissez qui vivent aux Etats-Unis ? Ils sont... Il y a des millions d'Africains. Mais ils ont peur. Ils ont peur, chers camarades. Donc, le frère m'a attaqué pour rien. Mais vous allez voir, c'est moi qui aurais raison. Voilà. À moins que les gens passent à l'action. S'ils sont passés à l'action, moi, je viens, je me rallie. Je viens, je les soutiens. Je viens, je les félicite. Mais tant qu'ils ne sont pas passés à l'action, moi, je ne ferai pas la promotion des discours. Moi-même, je fais déjà des discours. Je parle déjà trop. Non, il n'y a pas dit prendre encore parole et quelqu'un qui parle encore, on va trop parler. Les gens même disent qu'ils me diraient du. Donc, il y a quelqu'un qui parle beaucoup, on ne peut pas venir encore augmenter mes paroles ici. C'est fini. Donc, actuellement, je préfère parler sur les actions que de parler sur les paroles. C'est ça, vraiment, le patriote. C'est-à-dire, quelqu'un agit, moi, je viens critiquer ses actions. Quelqu'un va parler, je vais venir parler, on parle trop, ça sera tôt. Donc, tant qu'ils ne sont pas passés à l'action, et pour passer à l'action, c'est simple. Ils n'ont pas commencé à dénoncer, comme ils ont fait avec l'accord de double imposition. Mais double imposition, ça, c'est au niveau du business. Ça n'a rien à voir avec le combat. Double imposition, c'est-à-dire, la France ne paie pas les impôts au Sénégal. Donc, ça, c'est simplement au niveau des guets du pays, de pays en pays. C'est fini. Mais nous, on parle d'un combat. Un combat panafricain. Un combat pour le respect de l'homme noir. Un combat où toute l'armée qui est remplie à Dakar doit rentrer en France. Dakar est rempli de chats français. Vous voyez, chers camarades, c'est ça que nous visons. En tout cas, moi, c'est ça que je vise au Sénégal. Je veux qu'au Sénégal, la seule armée qui doit être armée, la seule force qui doit avoir la force doit être la force du Sénégal, c'est-à-dire les forces armées sénégalaises. C'est tout. C'est ce que je veux pour la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que j'ai souhaité pour le Burkina, pour le Malais, pour le Niger. Aujourd'hui, si tu vois un militaire qui accalache, c'est un militaire nigérien. Si tu vois un militaire qui accalache au Burkina, soit c'est un VDP, soit c'est un FDS militaire Burkina B. ainsi de suite. Mais en Côte d'Ivoire, il y a des bases militaires qui n'appartiennent pas à la Côte d'Ivoire et il y a des bases militaires qui appartiennent à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas un pays souverain. C'est-à-dire que le jus s'est gâté entre ces deux pays. La France ne va pas aller prendre ses hélicoptères en France pour traverser le monde entier pour aller framponner. Elle va simplement appeler 43 ans Bima et puis Côte d'Ivoire est divisée en deux. Côte d'Ivoire est pris. C'est ça la triste réalité. Et ça, c'est pas la démocratie. Ça, c'est même pas la fiété. Donc, il faut que les gens passent à l'action, chers camarades. Voilà. Voici un peu tout ce que j'avais à dire, chers camarades. Je crois que ça fait une... 10 minutes. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais pas faire de très longues vidéos pour permettre aux autres de suivre. Merci aux 164 personnes qui ont liké. Merci aux 600 personnes en ligne. Bon, je peux avoir vu plus de 700, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été nombreux. Facebook, c'est pas du tout bon. Il y a personne en ligne. TikTok, merci. On est bloqué à 18 000 likes. Vous n'avez plus liké jusqu'à maintenant. On est toujours bloqué à 18 000 likes. C'est pas grave. Merci aux quelques personnes qui ont mis les fleurs. Merci aux frères qui ont mis les étoiles ici. Ils s'appellent comment ? C'est le frère Sam. Merci beaucoup, le frère Sam. Merci beaucoup, chers camarades. Moi, c'est Herman Lepatriote. En tout cas, retenez que Herman Lepatriote n'aime pas commenter les commentaires. Herman Lepatriote commente les actes. Les actions. Voilà. Sinon que, le frère, tu m'as lavé, mais c'est pas grave parce que moi-même, souvent, je t'attaquais. Souvent, je t'ai paraphrasé. Souvent, même, il dit ton nom même et puis il te framponne. Donc, tu m'as framponné, il n'y a pas de problème. Mais tu sauras que je suis quand même un peu plus intelligent que toi parce que tu vas voir. Tôt ou tard, toi-même, tu seras découragé ici parce que ça ne concorde pas. Les deux ne font pas la même mission d'ailleurs. Si les deux font le même discours que Thierry Sonko, on peut comprendre un peu. On va dire, c'est un peu, un peu. Mais Sonko, lui, il va de l'autre côté et puis lui, il est sur les tini-bous. Pour moi, ça ne colle pas avec ma manière de voir les choses. Voilà. Moi, personnellement, je crois que ce n'est pas trop ça. Je suis un peu sceptique. Et depuis qu'il a été élu, je n'ai pas caché ma position. Je reste ma position. Je suis sceptique. Je suis sceptique. Un président qui va voir Alassane Draman Ouattara, on ne doit pas faire confiance à ce dernier. Tant que ce dernier n'a pas encore montré le contraire, la preuve du contraire. Dès l'instant que tu es allé voir Draman Ouattara et regarder même ce qu'il a dit à Draman. Il dit que Draman était un démocrate. Mais ce n'est pas sérieux. Mais c'est quand même un jeune. Il est très jeune. Lula, c'est un jeune. Il sait très bien ce qui se passe en Afrique. Il va nous dire que Draman était un démocrate. Et puis il dit, je profite d'ailleurs pour dire au reste du monde que tu es un démocrate. Merci pour tout ce que tu fais pour la sous-région. La paix que tu fais dans la sous-région. Ah bon, quelqu'un qui voulait donner même bataillon pour aller framponner le Niger. ça c'est la paix pour la sous-région. Ah mais respectez les gens chers camarades. Nous sommes encore en vie. Nous sommes encore en vie. Donc chers camarades, concernant, c'est vrai que ce n'est pas de Tidibou que je suis venu parler ni de Sénégal. Mais comme le thème central c'est que je n'aime pas les discours, alors j'ai profité pour parler en même temps d'eux. Sinon normalement, c'est du Congo que je voulais parler. Voilà. Et ils ont fait une petite action qui n'a pas réussi. Moi j'ai dit, si vous n'êtes pas prêts, ce n'est pas la paix de nous fatiguer. Si vous n'êtes pas prêts, ne nous fatiguez pas. Quand vous êtes prêts, frappez. Bouyaï. Et puis nous on veut, on applaudit. Mais, vous avez fait, ils ont attrapé plein parmi vous. Ils ont éliminé plein parmi vous. Et ça va, ça ne fera que donc on renforcer le pouvoir de Tisekedi. Parce qu'actuellement où je vous parle, peut-être qu'ils sont en train de faire des réunions avec les états majeurs pas possibles. Pour renvoyer plein, pour essayer de voir les fuites et pour solidifier. Non, frappez de sorte que vous ne puissiez pas échouer. Voilà. Sinon, vous êtes trop forts. Les militaires du Congo sont forts dans le fait de déjouer les coups d'État. Ce n'est pas la première fois. Au Congo, ils sont forts pour déjouer. Ils ne sont pas forts pour frapper. Quand ils veulent frapper, ils échouent. Quand les gens veulent frapper, c'est eux qui déjouent. On a comme l'impression qu'ils sont tous achetés comme les militaires de Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, tous les généraux sont à la solde de Draman Ouattara. C'est Draman qui les commande, malheureusement. Chers camarades, comme je vous ai dit, je suis vraiment le patron, je n'ai pas trop duré. Que Dieu vous bénisse. A tout à l'heure pour une autre vidéo. Ou si je ne suis plus sorti parce que je me sens un peu fatigué. Si je ne suis plus sorti, on se prendra demain. Que la paix soit sur chacun et chacune d'entre vous. Et très bon dimanche à vous. Je vous remercie.